Affirmations positives comment s'en servir ? Intérieurement nous ne sommes que des pensées, et des affirmations répétées à longueur de journée. Par la suite, elles deviennent des croyances positives ou négatives qui vont façonner notre rapport à l'amour, à la famille, à la réussite, à la pauvreté, à l'argent, une technique simple et millénaire de la loi d'attraction consiste à affirmer positif pour que nos croyances le soient, et notre manière de vivre par la même occasion. Évident non ? À vue d'œil, oui, mais il faut savoir comment ça fonctionne et comment l'utiliser pour avoir l'effet voulu. Comprendre ce qu'est une affirmation positive. Les lois de la nature, celles de l'attraction y compris, nous apprennent que nos pensées et nos ressentis décident de notre réalité intérieure, et de celle extérieure. Elles dirigent le subconscient. Donc cela signifie que si on pense négatif, on produit des actions négatives. À l'opposé, si on pense positif, les résultats produits le seront. D'où le terme d'affirmation positive qui sont des phrases utilisées et répétées assez souvent pour reprogrammer un subconscient plein de croyances limitantes et négatives, très toxiques pour un épanouissement. La science a d'ailleurs à s'éprouver la modulabilité du cerveau, donc ce processus peut payer. La force d'une affirmation positive c'est qu'elle installe un nouveau schéma mental motivant et une attitude qui vous dispose à surmonter des obstacles qui vous paraissaient infranchissables auparavant. Créer des affirmations positives. Des phrases trouvées sur un livre ou sur le net peuvent vous sembler pertinentes comme affirmations positives, mais celles que vous créerez vous-même auront davantage de chances de vous impacter parce qu'elles colleront plus à votre réalité, vos objectifs. En premier lieu donc, il faut déterminer les aspects de votre vie de votre personne, où vous souhaitez un changement bénéfique. Cela peut être lié à vos relations, votre travail, votre physique, votre estime propre, puis pour chacun des changements ou des objectifs qui vous inspirent, rédiger une affirmation positive courte, à la première personne « je », conjugué au présent de l'indicatif pour plus de réalité, sans négation, et avec un verbe puissant qui appelle à l'action. Par exemple si c'est une affirmation destinée à positiver votre quotidien professionnel cela peut être « je travaille avec professionnalisme et enthousiasme » et en dernière étape « les concrétiser et l'intégrer dans notre subconscient ». Quand et comment se servir des affirmations positives ? Les phrases positives vous pouvez les utiliser quand vous le voulez au cours de la journée. N'oubliez pas que le subconscient est à disque dur, donc que vous vous en rendiez compte ou pas il enregistre ce que vous lui dites, mais si c'est fait une fois avec la manière. En général les gens préfèrent les récitaires répéter soit le matin très tôt, pour entamer la journée avec un mental positif ou pour chasser toute négativité surtout si on a fait des cauchemars la nuit. Au milieu de la journée pour prendre une dose de positivité et pouvoir continuer, ou avant de s'endormir, car les dernières pensées avant le sommeil imprègnent bien l'esprit. Vous pouvez le faire autant que vous le voulez et chaque fois que vous en trouverez le temps. Mais ne le faites pas à la va vite au risque qu'elles perdent toute leur puissance. Procédez comme suit pour plus d'efficacité. Avant de lire une affirmation positive vous devez être détendu et ouvert pour prédisposer votre cerveau à l'accueillir. Pour ce faire, inspirez et expirez profondément en comptant jusqu'à 10. Mettez-vous devant un miroir et fixez bien votre image. Récitez là où les phrases affirmatives lentement, distinctement et avec beaucoup de conviction. Répétez chaque phrase au minimum 3 fois avec une concentration égale. Terminez comme vous avez commencé, en respirant profondément pour bien absorber cette positivité parce qu'après tout ce sont des vibrations. Sous-titrage Société Radio-Canada